Maintenant, nous voulons aborder quelque chose que je ne veux pas que vous manquiez. Aujourd'hui, nous sommes confrontés au même défi. Josué envoya des messagers à Jéricho. Rahab, une prostituée, entendut qu'il y avait un dieu qui bougeait. Eh bien, Josué avait les signes. Josué avait exactement les mêmes signes que Moïse. Rahab n'a pas demandé à voir le signe de Josué. Frère Branham a dit, c'est un type de l'église, un type de la véritable église qui a été entraînée dans la prostitution. Fin de citation. J'écoute un pasteur à New York aujourd'hui, un pasteur en Allemagne le lendemain, ou un pasteur à Trinidad au Québec, au Tennessee, ou en Louisiane le lendemain, ou en Inde, ou en Afrique du Sud demain. Vous êtes entraînés dans la prostitution. Vous êtes éloignés de l'écoute de cette seule voix. Il y a un dieu qui vit, qui a vécu hier et qui est le même aujourd'hui. Son pouvoir est pourtant le même. Il fait les mêmes œuvres qu'il faisait lorsqu'il était ici sur Terre. Le prophète messager a dit, « Or, Rahab, la prostituée, connue comme une prostituée, elle était un type de la croyante aujourd'hui, la vraie croyante. » Il a également déclaré, Elle n'a pas dit, « Maintenant, j'entends dire que Jésus peut faire des miracles parce qu'il est le successeur de Moïse. J'aimerais voir ces signes. Et si je vous prouvez voir ces signes, alors je le croirais. » Fin de citation. Eh bien, les deux ministres de Jéricho n'étaient pas absolument obligés de montrer ces signes parce qu'elles croyaient à Jésus de toute façon. Rahab n'était pas un Thomas sceptique. Elle le croyaient. Aujourd'hui, nous entendons dire que Dieu est en mouvement. Le quintuple prophète, ordonné par Dieu, pour suivre frère William Branham a exactement le même signe que frère William Branham, notre Moïse. La puissance de Dieu ébranle à nouveau le monde. C'est, et encore une fois, comme ce fut le cas à Jéricho, « Seule la maison de la foi sera sauvée. » Rahab a été conduit par Dieu pour écouter ses bandes. Bonjour, nous sommes le 11 mai 2024. Les aigues se rassemblent à nouveau. Voici une lettre de frère Joseph Branham. Chère épouse vierge et pure, j'aime vraiment vous encourager chaque semaine à prier sur lecture et à écouter la voix de Dieu pour notre jour, car je sais que c'est le programme parfait de Dieu pour notre jour. Ce n'est pas ce que Joseph Branham dit ou croit, c'est ce que la voix de Dieu confirmée nous a dit. Je suis la voix de Dieu pour vous. Si vous avez un ton soit peu de révélation de ce message, cette seule petite citation devrait amplement suffire à vous amener à en parler à tout ce que vous rencontrez. Chaque croyant, dites-le à votre église. Cette voix est la voix la plus importante que vous devez écouter. Pensez-y. Les paroles mêmes que nous entendons quand nous appuyons sous le lecteur, c'est la voix de Dieu qui nous parle directement. Notre Père en fait en sorte que ce soit enregistré et emmagasiné pour que nous puissions appuyer sous lecture à chaque instant de chaque jour pour que nous puissions l'écouter, nous encourager, nous bénir, nous ouindre et chasser toutes nos craintes et tous nos doutes simplement en appuyant sur lecture. Quelle que soit la chose dont nous avons besoin, il suffit d'appuyer sur lecture. Et voilà, il est là pour nous rappeler que nous sommes la parole. Il est avec nous aujourd'hui. Il est avec nous, autour de nous, en nous. Satan est un bluffeur. Il a été vaincu. Rien ne peut nous enlever cette parole. Dieu nous l'a donné par sa préscience, sachant que nous sommes son épouse. Nous étions avec lui dès le commencement. Quelle voix pourriez-vous écouter qui serait plus importante que la seule voix qui a été confirmée par la colonne de feu comme étant la voix de Dieu? Il n'y a point d'autre voix que nous a dit cette voix la semaine dernière? Je vous réclame sur ceci. Et ce, comme mon frère et mon soeur, vous êtes mes enfants. Je suis votre père dans l'Évangile, non pas votre père comme l'on serait d'un prêtre. Je suis votre père dans l'Évangile. Comme Paul le disait, là, je vous ai engendré à Christ. Et là, je vous finance à Christ. C'est-à-dire que je vous engage envers Christ comme une Vierge pure. Ne me déceivez pas. Ne me déceivez pas. Restez une Vierge pure. Nous devons demeurer une Vierge pure à l'égard de la parole, à l'égard de cette voix. Pour nous, il n'y a qu'une seule manière d'être sûrs, que c'est ce que nous faisons. Appuyez sur vos lectures. Si vous croyez que je suis ce que vous dites, le serviteur de Dieu, un prophète, alors écoutez ce que je suis en train de vous dire. Voyez, il se peut que vous ne compreniez pas. Et si c'est le cas, alors faites simplement ce que je vous dis de faire. Oui, il y a d'autres joins du Saint-Esprit. Et par la grâce et la miséricorde de Dieu, je prie que je sois l'un de ces hommes. Je crois que j'ai été appelé par lui à garder sa parole devant vous et à vous diriger vers ce message, la parole de Dieu. Cette voix. Comme Pierre l'a dit, je prendrai soin de vous rappeler que Dieu n'a appelé qu'une seule voix pour révéler sa parole. Une voix que Dieu a confirmée. Une voix au sujet de laquelle Dieu a dit, écoutez-le. Une voix au sujet de laquelle Dieu a dit, je suis la voix de Dieu pour vous. Souvenez-vous de ceci de tout votre cœur. Tenez-vous en cette parole. Ne vous écartez surtout pas de cette parole. Tout ce qui est contraire, laissez ça l'écouter. Peu importe ce que c'est, à ce moment-là, vous savez que c'est la chose juste. Je comprends très bien pourquoi je suis si mal compris et pourquoi certains ont l'impression que je suis contre tous les ministres, que je crois que personne ne devrait prêcher. Si vous écoutez un ministre autre que Frère Branham, vous n'êtes pas de l'épouse, comme je l'ai dit tant de fois. Je n'ai jamais dit ni cru cela. La semaine dernière, le prophète a parfaitement expliqué comment je me sens et ce que je crois. Il y avait au moins trois autres églises du message dans la région de Jeffersonville à l'époque de Frère Branham. Dans la réunion de dimanche dernier, il a dit que les pasteurs locaux n'étaient pas là pour la réunion du soir. Ils avaient leur propre réunion en soirée. Ainsi, ils ne se sentaient pas conduits à venir écouter Frère Branham pour la réunion du soir. Ils se sentaient plutôt conduits à tenir leur réunion dans leur église. C'était leur décision. C'est ce qu'ils se sentaient conduits à faire. Et Frère Branham était d'accord. Aujourd'hui, il y a toujours plusieurs églises dans la région de Jeffersonville. Eux aussi doivent faire ce qu'ils se sentent conduits à faire par le Seigneur. S'ils ne se sentent pas conduits à passer les bandes des bandes que le Seigneur soit loué. Ils font ce qu'ils se sentent conduits à faire. Et c'est ce qu'ils devraient faire. Ils sont toujours nos frères et soeurs. Et ils aiment ce message. Mais nous devons aussi faire ce que nous nous sentons conduits à faire. Appuyez sur lecture. Nous voulons écouter le professeur. Tout comme Frère Branham l'a fait le 30 août 1964. Je vous invite à vous joindre à nous à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous écoutons à nouveau le prophète nous prêcher. Le message, questions et réponses, numéro 3, prêché, le 30 août 1964, au matin, Frère Joseph Branham. Ceci conclut la lettre. Que Dieu vous bénisse. Et Shalom. Et Shalom.